C'est une couturière et styliste modéliste d'une trentaine d'années, mais aussi actrice du cinéma bien connue en République démocratique du Congo. Karine Palawenge est l'un des talents singuliers donnant à ses créations une valeur qui force l'admiration de tous. Pala a rêvé dès son enfance d'imposer son nom dans l'univers de la mode. A la tête d'une petite entreprise de couture qui emploie une dizaine de personnes, Karine redonne de l'espoir aux jeunes en les assistant à développer leur talent en coupe couture. Depuis que j'étais toute petite, j'ai rêvé de devenir plus tard une couturière de renommée internationale, raison pour laquelle quand j'ai fini mes humanités en technique nutritionnelle, j'ai décidé de faire la coupe et couture. Alors j'ai fait la coupe et couture ici à Tinshasa, j'ai suivi la formation, juste après mon diplôme d'état, donc mon bac, j'ai fait la coupe et couture et je suis allée en Côte d'Ivoire pour perfectionner. La coupe couture, un métier que beaucoup considéraient comme le choix des moins intelligents. Karine a combattu ses illusions et favorise de plus en plus cet art. Elle croit être sur la bonne voie, eu égard à l'intérêt que manifestent les jeunes congolais pour ce métier. En RDC, la coupe et couture a vraiment évolué parce que moi je vois, à l'époque quand j'ai décidé de faire la coupe et couture, j'ai parlé à mes parents. Mes parents ont refusé. Pourquoi ? Parce que selon eux, la coupe et couture, c'était pour le moins intelligent. Alors pour aujourd'hui, il y a des parents qui décident quand même de laisser leurs enfants faire la coupe et couture. Je vois souvent beaucoup de parents venir vers moi pour me dire « Karine, pourquoi n'ai pas formé mon enfant ? Je veux que mon enfant devienne comme toi. » Membre de la Corporation des stylistes et modélistes congolais, Karine garde un regard avisé sur l'évolution de la mode en Afrique. Elle participe ainsi à plusieurs manifestations de mode dans les différents pays du continent. Aussi actrice du cinéma, Karine Palla affirme que ces deux carrières contribuent efficacement l'une à la promotion de l'autre. Initiatrice de la MAC, mode africaine sur calendrier et catalogue, la styliste modéliste congolaise nourrit la vision de construire un grand centre pour la mode en RDC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !